Centre multimédia de l'agence de presse sénégalaise, bienvenue dans ce nouveau numéro de 7 sur 5. Cette semaine, le chef de l'État a demandé au Premier ministre, aux ministres de la Justice et aux autres ministres concernés de lui proposer un calendrier de mise en œuvre des réformes du secteur de la justice en droite ligne du programme législatif du gouvernement. Cet agenda doit viser notamment la révision de la Constitution et des codes spécifiques. Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Biram Solaïdjoub, a présidé mardi un atelier de restitution initié par le Conseil patronal des énergies renouvelables sur la problématique du financement des ménages du Sénégal pour accéder aux énergies renouvelables, notamment le solaire. L'étude du COPRES vise à trouver des mécanismes financiers adaptés pour faire baisser le coût de l'électricité par le biais de l'énergie solaire. Et puis, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alunsal, a appelé jeudi à la construction d'un Internet plus sûr, ouvert et accessible, afin de créer un écosystème numérique dynamique et prospère en Afrique de l'Ouest. Alunsal s'exprimait en marge de la cérémonie d'ouverture de la 16e édition du Forum sur la gouvernance de l'Internet en Afrique de l'Ouest sur le thème « Technologie disruptive, bilan et perspective ». Et puis, diplomatie dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Sénégal et la Turquie dans les domaines de la famille et des services sociaux. Le ministre turc en charge de la question a effectué jeudi une visite auprès de son homologue Maïmoun Adjaye, ministre de la famille et des solidarités. Les deux autorités ont eu des échanges fructueux dans le cadre du renforcement des relations bilatérales Turquie-Sénégal, notamment dans le domaine de la famille et des services sociaux. Le directeur général de l'Office des forages ruraux au fort, Amat Ndiaye, a annoncé à Touba la mise en service de plusieurs ouvrages d'adduction d'eau potable destinés à améliorer l'approvisionnement de la ville sainte en perspective de l'édition 2024 du Grand Magal de Touba. Pour l'agenda de ce week-end, notez bien que le chef de l'État, Bassirou Diomaï Diakhar Fay, va accorder demain samedi un entretien à six médias nationaux à annoncer jeudi la présidence de la République à partir de 21h. Le chef de l'État fera ainsi face à un journaliste de l'agence de presse sénégalaise de la RTS, du groupe Futur Média, de Walfadjiri, de Sud-FM et de la Web-Télé Sans Limite. Investi président de la République le 2 avril dernier, Bassirou Diomaï Diakhar Fay a passé mercredi 100 jours à la tête de l'État du Sénégal. Je vous laisse savourer la vue de la semaine qui mettra fin à ce numéro de 7 sur 5. Excellent week-end et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501